Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez simplement me confirmer que le son est bon ? Et si c'est le cas, on commence dès maintenant la présentation du livre. D'accord, donc Nico me confirme que le son est bon. Très bien. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, je vous propose de vous parler du livre de Anne Dolfus et Pierre-Yves Kirchleger, L'Église réformée de France, 1938-2013. Donc c'est un livre qui, comme son nom l'indique, se concentre sur l'Église réformée de France. Mais je pense qu'au-delà de l'histoire personnelle de cette Église, il y a à mon avis certains éléments intéressants que l'on peut en tirer de manière plus générale. Alors, pour ceux qui étaient là ou pour ceux qui l'ont vu, il y a deux semaines, je vous ai parlé d'un livre d'André Ancrevé sur la question des réformés en France de 1830 à 1870. Donc ce livre, en quelque sorte, c'est un peu la suite, sauf que bien évidemment, vous voyez, le livre d'André Ancrevé s'était arrêté en 1870 et celui-là reprend en 1938. Donc il y a un peu un fossé de presque 70 ans entre les deux ouvrages. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui est arrivé aux réformés en France pendant tout ce temps ? Alors, je vais déjà vous présenter un peu le contenu du livre. Comme vous pouvez vous en douter, ce livre va à un contenu chronologique. Alors, le premier chapitre, après une introduction, le premier chapitre justement revient un peu sur toute l'histoire des réformés en France depuis le début du XIXe siècle, donc depuis Napoléon jusqu'à 1938. Donc c'est déjà un résumé. Si on ne connaît pas du tout l'histoire des protestants en France ou ce qui leur arrive, ça permet de situer le contexte. Donc je vais y revenir. Ensuite, donc l'Église réformée de France se réunifie. En fait, je vais expliquer pourquoi. Donc elle est recréée en quelque sorte en 1938. Et bien sûr, 1938, c'est juste avant 1939. Et tout de suite, il y a l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale. Donc la deuxième grande partie du livre, le deuxième chapitre, est justement consacrée à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il y a la partie après la Seconde Guerre mondiale, avec tous les nouveaux mouvements qui se développent, notamment la question de l'engagement auprès des femmes, de l'action dans la société, et du développement du mouvement œcuménique, comment se positionner, comment l'Église réformée s'est positionnée. Après ce qu'on appelle les « vins glorieuses », entre guillemets, donc 1960-1980, là, on a une Église qui est plutôt dynamique, mais en même temps avec une grosse diversité théologique. Donc on va en parler. Et à cette époque, on se pose aussi beaucoup la question des relations avec les autres Églises. Quelles relations avec notamment l'Église catholique romaine, puisqu'il y a beaucoup de changements au sein du catholicisme romain avec Vatican II, en particulier Vatican II, qui a quand même constitué une grosse surprise pour les autres Églises, puisque à Vatican II, l'Église romaine, en fait, change complètement son rapport avec les autres Églises. La question aussi, quel rapport avec les autres protestants, notamment les luthériens, et aussi, surtout, 1960, c'est bien sûr la révolution, en quelque sorte, notamment la révolution sexuelle de 1968, avec toutes les questions éthiques qui se posent. Donc comment l'Église réagit à ces nouvelles questions. Et enfin, il y a une sorte de dernier chapitre qui s'intitule « La crise de l'avenir », puisque depuis ces années-là, quand même, l'Église réformée est plutôt dans une situation difficile. Elle est confrontée à de nouveaux défis. Il y a, on peut dire, un malaise général au niveau des pasteurs. Il y a aussi un peu, parfois, une impasse dans le domaine théologique. Il y a aussi une question par rapport au positionnement avec l'Église catholique et tous les nouveaux débats de société et l'engagement politique de l'Église. Et donc, si le livre s'arrête en 2013, c'est parce qu'en 2013, l'Église réformée de France, entre guillemets, disparaît. En fait, elle a fusionné avec, notamment, l'Église luthérienne pour donner l'Église protestante unie de France. Donc, en 2013, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre et c'est pour cette raison que le livre couvre de 1938 à 2013. Alors, je vais commencer tout d'abord par une petite présentation, on va dire, du protestantisme avant 1938. Comme je l'avais dit la fois précédente, au XIXe siècle, il y a un affrontement entre plusieurs courants théologiques. Pour dire les choses un peu de manière schématique, on va voir que ça se complexifie, mais il y a à l'époque trois courants principaux, ce qu'on peut appeler les orthodoxes ou les évangéliques. Alors, leurs adversaires donnent le nom d'orthodoxes, eux-mêmes se nomment plutôt évangéliques. Donc, ce sont les réformés attachés aux grandes confessions de foi historiques et ce qu'on peut dire aux vérités chrétiennes essentielles. Par exemple, qu'on peut trouver dans le symbole des apôtres. Et eux, militent pour une Église confessante. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il est important que les pasteurs, mais aussi les membres de l'Église, adhèrent explicitement à une confession de foi. N'importe qui ne peut pas être membre de l'Église. Pour être membre de l'Église, il faut quand même croire à certains points essentiels. Ensuite, il y a les libéraux modérés. Ce sont souvent des gens qui ont des croyances assez proches des évangéliques. Simplement, eux, ils considèrent que ce n'est pas forcément nécessaire et ils refusent surtout de se désolidariser, bonsoir Angelo, des libéraux extrémistes qui, eux, en fait, ont souvent abandonné, on va dire, les croyances essentielles de la foi chrétienne. Et on a même certains libéraux. Bonsoir Salim. Et il y a même certains libéraux qui n'hésitent pas à dire, par exemple, publiquement, que Dieu n'existe pas. Il y a eu un cas très célèbre, c'est Maurice Verne, qui était, par exemple, un pasteur à la faculté de théologie protestante et qui, lors de sa leçon de rentrée, en, je crois, 1882 ou 1883, a explicitement dit que l'hypothèse de Dieu était assez inutile. Je ne sais plus exactement comment il a formulé ça, mais en gros, dans son cours de rentrée, il a dit qu'on pouvait mettre Dieu de côté. Donc, on voit que ça pose quand même problème pour quelqu'un qui est censé être professeur dans une faculté de théologie. Et donc, en fait, tout au long du... Bonsoir Salim. Tout au long du 19e siècle, il y a ces gros conflits au sein de l'Église protestante, de l'Église réformée. Et ce qui se passe, c'est que ces conflits ne peuvent pas être résolus puisque la seule façon de trancher ces questions, c'est de réunir un synode national. Or, pour réunir un synode national, depuis les articles organiques de Napoléon, donc Napoléon, d'ailleurs, dont on commémorait le bicentenaire cette semaine, et quelqu'un m'a demandé pourquoi j'avais posté en livre audio la constitution de l'an XII, qui est la constitution de l'Empire. C'est justement, en fait, je l'ai posté le 5 mai puisque Napoléon est mort le 5 mai 1821. Donc, Napoléon Bonaparte, qui était quand même quelqu'un de très autoritaire, en fait, on ne le sait pas forcément, mais est intervenu sur plusieurs points importants dans la discipline des Églises réformées. Et en particulier, il y a deux questions qui sont importantes et qui ont eu des conséquences très profondes. C'est que juridiquement, l'Église locale n'existait plus. Napoléon a supprimé l'Église locale. En fait, il a regroupé les Églises protestantes sous forme de ce qu'on appelle des Églises consistoriales, c'est-à-dire qui rassemblaient au moins 6 000 membres. Donc, par exemple, si vous étiez une Église de 100 personnes, aux yeux de la loi, entre guillemets, vous n'existiez pas, mais vous étiez réunis avec toutes les autres Églises réformées aux alentours pour faire au moins 6 000 personnes. Et donc, dans le système napoléonien, l'unité de base de l'Église réformée, c'était ces Églises consistoriales de 6 000 personnes. Sauf que dans les faits, ça ne correspondait pas à grand-chose. Et donc, déjà, ça bloquait beaucoup. Enfin, c'était assez gênant pour le fonctionnement des Églises. Et le deuxième point, c'est... Alors là, c'était surtout pour bloquer un peu les catholiques, mais du coup, ça a eu des répercussions sur les protestants. C'est que l'Église ne pouvait organiser un synode national qu'avec l'autorisation du gouvernement. Et en fait, tout au long du siècle, le gouvernement a toujours repoussé l'autorisation. Et en fait, le seul synode national qui a eu lieu au 19e siècle, c'est en 1872. Et donc, c'est un synode national qui a été dominé par le courant évangélique et qui a notamment émis une confession de foi, une déclaration de foi qui était très... Enfin, qui pour moi était très intéressante et très pertinente, mais c'était déjà trop tard. Alors, je vais déjà répondre à la question d'Angelo. Napoléon était-il contre la liberté religieuse genre anti-chrétien ? Ce n'est pas tellement qu'il était contre la liberté religieuse, enfin, pas qu'il était anti-chrétien. C'est surtout que Napoléon voulait fermement contrôler les religions. Et en particulier, il se méfiait beaucoup du catholicisme, du catholicisme romain. Pourquoi ? Parce que le catholicisme romain avait un chef qui était extérieur à la France, le pape. Le pape, c'est finalement un chef étranger. Et donc, on se retrouvait avec des Français qui obéissaient à un chef étranger. Et donc, Napoléon a en quelque sorte réactivé un peu le gallicanisme de l'Ancien Régime où il voulait vraiment que le pouvoir politique contrôle les religions. Et il a signé un concordat avec le pape et ensuite, il a ajouté des articles aussi. Mais du coup, en fait, pour contrôler le catholicisme romain, il a appliqué les mêmes mesures au protestantisme et au judaïsme. Enfin, je dis les mêmes mesures. Il a fait la même démarche, on va dire. Et donc, ce n'est pas vrai. Il n'était pas forcément anti-chrétien, Napoléon, mais il voulait fermement contrôler les religions et du coup, dans les faits, oui, ça bloquait la liberté religieuse. Par rapport à la révolution, en tout cas, il y a eu un peu des libertés religieuses ont été en régression sous Napoléon, mais c'était quand même beaucoup plus que sous l'Ancien Régime. Car sous l'Ancien Régime, le culte protestant n'était pas du tout légal. alors que là, Napoléon s'engage, d'ailleurs, on le voit, c'est mentionné explicitement dans la Constitution que j'ai mis en livre audio, dans le serment, lorsque il devient empereur, l'empereur doit faire un serment et dans ce serment, il prête serment sur les évangiles et Napoléon s'engage à défendre la liberté de culte. Et donc, la liberté de culte pour les protestants n'a jamais été remise en cause. Mais il a fait des lois qui ont un peu entravé le fonctionnement normal des églises et du coup, et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que les querelles entre protestants se sont envenimées et n'ont jamais pu être tranchées par un synode. Et lorsque, finalement, le synode peut être réuni en 1872, alors 1872, comme vous pouvez le constater, c'est après le Second Empire, puisque le Second Empire termine en 1870, mais il semblerait qu'en fait, à la toute fin, Napoléon III était quand même prêt à autoriser le synode, simplement au moment où il a voulu autoriser le synode, il y a eu la guerre contre la Prusse, guerre qui s'est terminée par la défaite de la France, et donc finalement, il a fallu attendre la Troisième République pour convoquer ce fameux synode. Donc, durant ce fameux synode, les évangéliques ont l'avantage, le problème, c'est que finalement, les libéraux refusent d'accepter les conclusions, et donc, on aboutit en fait à une séparation entre différentes églises. certaines églises réformées qui sont plutôt de tendance libérale, d'autres, des églises réformées évangéliques qui, au contraire, sont attachées aux confessions de foi, et ces églises vont se réunir dans différentes unions. Alors, ces unions, on se rend bien compte que ce n'est pas totalement satisfaisant, et on aimerait bien, les personnes aimeraient bien, au moins certaines d'entre elles, se réconcilier. Donc, il y a des démarches qui sont effectuées dans ce sens. Il y a aussi d'autres courants théologiques qui apparaissent, notamment un qui est extrêmement important, c'est ce qu'on appelle le symbolo phidis. Oui. Ah oui. Alors, excuse-moi David, peux-tu expliquer c'est quoi un synode ? En fait, un synode, c'est le terme grec qui équivaut au terme latin concile, et donc, c'est... Alors, à l'origine, les conciles dans l'église ancienne, c'était les réunions d'évêques, notamment, même s'il pouvait y avoir quelques non-évêques. En fait, un synode, c'est tout simplement une assemblée qui réunit les responsables d'une église pour pour édicter des décisions qui peuvent être doctrinales ou disciplinaires. Et en fait, le premier synode, en quelque sorte, tu le trouves dans Acte XV avec Jacques, Jacques et les autres apôtres. Alors, pourquoi, finalement, on accepte la décision du synode ? Tout simplement, déjà, parce que la Troisième République accorde beaucoup plus de libertés religieuses. Mais en fait, pour le Second Empire, il y a eu deux phases. C'est-à-dire qu'il y a eu une première phase, d'ailleurs, je crois que j'en avais parlé il y a deux semaines, où Napoléon III cherchait à s'allier avec la hiérarchie romaine. Et donc là, il était extrêmement... Il tendait à limiter les libertés des protestants. Mais ensuite, à cause de sa politique italienne, ça l'a éloigné de la hiérarchie romaine et du coup, il a cherché d'autres alliés. Il a été beaucoup plus libéral. Et donc, en fait, la seconde phase du Second Empire était plus favorable aux protestants. Alors, question d'horizon, l'unanimité est-elle nécessaire ? Alors, pas du tout. D'ailleurs, à mon sens, aucun synode ou presque ne procède par unanimité, ça dépend en fait des propositions. En général, soit c'est la majorité, soit dans certains cas, c'est les deux tiers. Parfois, il y a certaines propositions qui nécessitent les deux tiers pour être acceptées. où des fois, c'est simplement la majorité, mais c'est rarement l'unanimité. En tout cas, je ne connais pas d'exemples. Peut-être qu'on pourrait trouver des exemples d'unanimité requise, mais de ce que je sais, c'est soit la majorité, soit les deux tiers en général qui sont requis. Et là, dans le cadre du synode de 1872, les évangéliques étaient majoritaires, mais c'était vraiment une majorité pas si importante que ça, en fait. C'était vraiment une petite majorité. Donc, à cette époque, les protestants étaient très dispersés et surtout, il y a une nouvelle doctrine en quelque sorte qui se développe avec deux théologiens, un luthérien et un réformé. Alors, je vais vous et c'est ce qu'on appelle le symbolophidéisme. En gros, pour faire très simple, on conserve les formules doctrinales traditionnelles, mais on en change complètement le sens en quelque sorte. Alors, c'est dit de manière un peu, formulé comme ça, c'est dit de manière un peu péjorative, mais c'est vrai que je pense que ça pose quand même un gros problème de fond. Donc, les deux principaux, c'est Eugène Ménégose et Auguste Sabatier. Donc, Eugène Ménégose qui est luthérien et Auguste Sabatier qui, lui, est réformé. Et donc, en fait, quand on les entend parler, quand on les écoute ou quand on les lit, on a l'impression qu'ils sont orthodoxes, c'est-à-dire qu'ils croient tout à fait ce que croyaient historiquement les chrétiens, sauf qu'ils en changent complètement le sens. Et du coup, en fait, c'est juste un libéralisme déguisé. Et aujourd'hui, c'est un peu le problème que l'on peut rencontrer avec certains, c'est qu'il y a des pasteurs qui, quand on les écoute, peuvent paraître totalement orthodoxes, alors qu'en fait, ils sont complètement libéraux. Donc, moi, je trouve ça un peu dommage parce que je pense que ça brouille inutilement les choses. À mon avis, il vaut mieux affirmer clairement ces positions. Alors, donc, juste pour répondre, ce soir, on ne va pas parler du concile de Nicée, mais si un jour ça vous intéresse, on pourra faire un direct sur ce sujet. Mais Salim, j'ai fait déjà plusieurs vidéos où je parle du concile de Nicée. Et pour Champignon, on pourra en parler lors du Code Libet de dimanche, si tu veux. Là, aujourd'hui, je présente en fait ce livre-là, L'Église réformée de France de 1938 à 2013. Alors, donc, on arrive à la Première Guerre mondiale. Alors, petite anecdote, il faut savoir que le premier soldat français tué lors de la Première Guerre mondiale, qui a été tué le 2 août, eh bien, c'est un protestant. En fait, c'est un instituteur de 21 ans qui s'appelle Peugeot, d'ailleurs, puisque vous savez... Alors, je ne sais pas quel est le lien exact qu'il a, mais vous savez que la famille Peugeot, c'est une famille protestante. Et encore aujourd'hui, les Peugeot, qui dirigent la société Peugeot, fréquente une paroisse protestante sur Paris. J'ai d'ailleurs eu l'occasion une fois de les rencontrer il y a quelques années. Et donc, voilà. Donc, le premier soldat français tué, c'est le 2 août 1914 et c'est un protestant. Et après la guerre, en fait, il y a un grand débat au sein du protestantisme français sur la question de la paix et notamment de l'objection de conscience. Et il y a plusieurs mouvements pacifiques chrétiens qui se développent, mais qui ont des conclusions et des moyens d'action très différents. Il y a un courant qui s'appelle le pacifisme juridique. Le but, c'est de, en fait, essayer d'éviter la guerre, mais en rapprochant les différentes nations, notamment sur les questions avec le droit international et tout ça. Mais, par contre, ces personnes-là sont contre l'objection de conscience. C'est-à-dire que, pour eux, un chrétien ne peut pas refuser de remplir ses devoirs militaires. Alors qu'à l'inverse, il y a certains protestants qui, au nom d'une certaine lecture, on va dire, de l'évangile, estiment qu'un chrétien ne peut pas être militaire ou qu'un chrétien doit forcément refuser l'armée puisque, à l'armée, il serait appelé à tuer et c'est incompatible avec la foi chrétienne. Alors, il faut savoir que ça, c'est un débat déjà ancien que l'on retrouve chez les pères de l'Église. Et il y a plusieurs pères anténicéens, donc avant le concile de Nicée, qui, effectivement, considéraient qu'un chrétien ne pouvait pas être militaire. ça, ça va faire beaucoup de débats au sein du protestantisme dans les années 20, dans les années 30. Et il y a une centaine de pasteurs qui vont, au contraire, protester, enfin, faire circuler un manifeste pour dénoncer l'objection de conscience et estimer qu'un chrétien n'a pas le droit de refuser le service militaire. Et notamment, parmi les pasteurs qui vont s'engager, il y a Marc Buckner qui est probablement le pasteur réformé français le plus important du XXe siècle. Et on va, je vais en reparler juste après. Alors, question, les Ford aussi sont-ils protestants ? Il faudrait vérifier, mais je crois qu'ils sont baptistes. Je ne sais pas si on peut vérifier tout de suite. Est-ce qu'il y a des... Je regarde juste. Mais Ford, effectivement, je crois. Alors, je ne sais pas s'ils le sont encore maintenant. Mais, effectivement, je me demande si... parce qu'Henri Ford avait été d'ailleurs très antisémite. Il avait notamment contribué à diffuser le protocole des sages de Sillon. et il avait édité un journal assez antisémite. Alors, non, je crois que ce sont les Rockefellers, je confonds peut-être avec les Rockefellers qui doivent être baptistes. Et les Ford sont peut-être épiscopaliens. voilà. Il faudrait que je... Je ne peux pas répondre tout de suite à la question, mais c'est... Je crois qu'effectivement, les Ford sont liés à une église protestante. Salim, Henri Ford, oui, je crois aussi. Il a vérifié, mais je crois qu'il était peut-être épiscopalien ou quelque chose comme ça. J'essaierai de me renseigner. Alors, le service militaire peut-il, chrétien, peut-il se défendre bibliquement ? Alors, c'est une bonne question Angelo. Je ne vais pas me lancer ce soir sur le sujet, mais ça pourrait être soulevé. D'ailleurs, j'ai un livre chez moi qui propose un peu un débat sur ce sujet. Si ça vous intéresse, je pourrais le proposer une fois, enfin, le présenter un vendredi. Donc là, je ne tranche pas le sujet, je dis juste que justement dans les années 30, il y avait un fort débat sur cette question autour des chrétiens et du service militaire. Mais globalement, on peut dire que les églises en général conservatrices ont plutôt pris position pour le service militaire et ce sont souvent du côté plutôt des églises libérales et de certains chrétiens qui étaient proches de l'extrême gauche qu'il y a eu des oppositions aux services militaires. Toujours est-il qu'en 1938, les protestants arrivent finalement à se réconcilier et se mettre d'accord sur une déclaration de foi. En fait, les libéraux, la plupart d'entre eux, alors certains vont refuser et vont lutter contre cette union, mais il y a quand même, on peut dire, pas mal de libéraux qui vont accepter de signer une déclaration de foi et les évangéliques vont être d'accord avec cette confession de foi. Le problème, en fait, la confession de foi d'ailleurs en elle-même est plutôt bien, le problème, c'est qu'en échange de leur signature, les libéraux vont demander à ce qu'on ajoute un préambule et pour dire les choses très simplement, le préambule explique qu'en fait, ils ne sont pas vraiment obligés de croire à cette confession de foi et donc le préambule détruit tout le principe de la confession de foi, c'est-à-dire qu'on confesse une foi, notre foi, mais ensuite, on dit que ce n'est pas nécessaire d'y croire quelque part. Enfin, exactement ce que dit le préambule, c'est qu'on n'est pas obligé de s'attacher aux formulations, mais il faut conserver l'esprit, entre guillemets, sauf que conserver l'esprit, dans ce sens-là, c'est le bon moyen de dire qu'en fait, on peut croire ce qu'on veut. Alors, je vais quand même vous lire la confession de foi en question parce que c'est elle qui fonde un peu quand même l'Église réformée en 1938. Donc là, vous avez la confession de foi. Alors, est-ce qu'on la voit bien ? Voilà. Au moment où elle confesse sa foi au Dieu et au Christ Sauveur, l'Église réformée de France éprouve avant toute chose le besoin de faire monter vers le Père des miséricordes le cri de sa reconnaissance et de son adoration. Fidèle au principe de foi et de liberté sur lesquels elle est fondée, dans la communion de l'Église universelle, elle affirme la perpétuité de la foi chrétienne à travers ses expressions successives. Dans le symbole des apôtres, les symboles œcuméniques et les confessions de foi de la réforme, notamment la confession de la Rochelle. Elle en trouve la source dans la révélation centrale de l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Avec ses pères et ses martyrs, avec toutes les églises issues de la réforme, elle affirme l'autorité souveraine des saintes écritures telles que la fonde le témoignage intérieur du Saint-Esprit et en elle la règle de la foi et de la vie. Elle proclame devant la déchéance de l'homme le salut par grâce par le moyen de la foi de Jésus-Christ, fils unique de Dieu qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour notre justification. Elle met à la base de son enseignement et de son culte les grands faits chrétiens affirmés dans l'Évangile et ses sacrements célébrés dans ses solennités religieuses et exprimés dans sa liturgie. Pour obéir à sa divine vocation, elle annonce au monde pécheur l'Évangile de la repentance et du pardon, de la nouvelle naissance, de la sainteté et de la vie éternelle. Sous l'action du Saint-Esprit, elle montre sa foi par ses œuvres, elle travaille dans la prière au réveil des âmes, à la manifestation de l'unité du corps du Christ et à la paix entre les hommes. Par l'évangélisation, par l'œuvre missionnaire, par la lutte contre les fléaux sociaux, elle prépare les chemins du Seigneur jusqu'à ce que viennent par le triomphe de son chef, le royaume de Dieu et sa justice. À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ de génération en génération, au siècle des siècles. Amen. Juste quelques mots. Moi, je trouve que globalement, cette déclaration est quand même très équilibrée et assez retinante. En particulier, on parle de la communion de l'Église universelle. Je trouve ça très intéressant aussi de réaffirmer la perpétuité de la foi chrétienne et d'évoquer les symboles des apôtres, les symboles œcuméniques et les confessions de foi de la réforme, notamment la confession de la Rochelle. Alors, pour la petite anecdote, j'ai enregistré la confession de la Rochelle en livre audio et je la posterai bientôt sur ma chaîne. Alors, pourquoi je trouve cela intéressant ? Parce que, justement, ça évite de tomber dans ce qu'on appelle le biblicisme, c'est-à-dire de confondre le sola scriptura et l'ignorance de l'histoire. C'est-à-dire que le fait de reconnaître l'autorité souveraine des Écritures, ce qui est d'ailleurs affirmé, comme vous voyez, dans la confession de foi, ça ne veut pas dire qu'en fait, il faut ignorer tout ce qui s'est passé dans l'histoire du christianisme et qui peut nous aider à mieux comprendre ces Écritures, en fait. Donc, c'est pour ça que je trouve, en fait, que la... cette confession de foi est extrêmement équilibrée et, en même temps, on réaffirme les vérités essentielles la déchéance de l'homme, le salut par grâce, l'action de Jésus-Christ. Et au niveau de l'enseignement, elle insiste sur l'importance des cultes publics avec les solennités religieuses, la liturgie. Et il y a à la fois l'aspect spirituel, annoncer au monde pécheur l'évangile, le pardon, la nouvelle naissance. il évoquait l'œuvre missionnaire, mais aussi la lutte contre les fléaux sociaux. C'est-à-dire qu'on n'oublie pas l'aspect matériel, les deux étant complémentaires. Et donc, au final, je trouve que finalement, cette déclaration de foi est tout à fait intéressante. Mais le problème, c'est que c'est ce fameux préambule qui explique qu'on n'est pas obligé d'y adhérer. Et ça, à mon avis, c'est ce qui a miné dès le départ l'Église réformée de France. C'est-à-dire que finalement, on ne fixe aucun critère pour être membre. C'est-à-dire qu'un athée, finalement, peut même de venir en quelque sorte un peu rejoindre l'Église réformée. Il n'y a pas de problème. Alors, Vincent dit « En fait, dans ma question sur la Seconde Guerre mondiale, je veux plutôt parler de la position officielle des Églises protestantes du début du Troisième Reich. » Alors, le problème, Vincent, je n'ai pas vu ta question. Est-ce que tu as posé ta question quelque part ? Parce que je ne vois pas où tu as posé ta question, Vincent. Alors, puisque du coup, tu relances sur la Seconde Guerre mondiale, je vais tout de suite en parler. Donc, l'Église de France et l'Église réformée de France s'est créée en 1938 et tout de suite après, il y a la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'est quand même un élément important. Le premier président qui est élu, c'est le pasteur Marc Buckner qui est une personnalité importante. Alors, Benjamin Bory me demande de lire le préambule. Oui, je dois l'avoir quelque part. Je vais lire. je vais juste retrouver le préambule. Voilà. Voilà. Il est là. Voilà. Donc, le préambule, il est adopté le 16 juin 1937. Et alors, déjà, il faut préciser que le préambule n'est n'est valable que pour les pasteurs. C'est-à-dire qu'en fait, les membres, eux, ne sont même pas obligés d'adhérer à cette déclaration de foi. Seuls les pasteurs doivent y adhérer. Sauf qu'ils peuvent y adhérer avec ce préambule. Et voilà ce que dit le préambule. Avant de recevoir les engagements par lesquels vous allez affirmer votre consécration au service de Dieu et de Jésus-Christ, l'Église vous invite à donner publiquement votre adhésion à sa déclaration de foi. Donc, jusque-là, tout va bien. Celle-ci vous rappelle en même temps que les principes permanents de la réforme, les faits et les vérités sur lesquels est fondée l'Église de Dieu. Celle-ci vous rappelle en même temps que les principes permanents de la réforme, les faits et les vérités sur lesquels est fondée l'Église de Dieu. Vous lui donnerez votre adhésion joyeusement comme une libre et personnelle affirmation de votre foi. Là encore, jusque-là, tout va bien. Là, la phrase qui change tout, c'est qu'on ajoute « sans vous attacher à la lettre de ces formules, vous proclamerez le message de salut qu'elles expriment. » Et en fait, c'est cette expression sans vous attacher à la lettre de ces formules, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas réellement obligé d'adhérer à ce que dit le texte. Et de fait, on va très vite se retrouver avec des pasteurs qui disent qu'ils adhèrent à cette déclaration de foi mais qui en changent complètement le sens. On aura la même chose d'ailleurs, là je vais un peu avancer dans le temps, lorsque le conseil œcuménique va affirmer sa foi trinitaire. C'est-à-dire que le conseil œcuménique va demander à ce que les églises qui soient membres du conseil acceptent la trinité et ce que va dire l'Église réformée de France, c'est oui, on accepte mais à condition de ne pas être obligé réellement d'y adhérer en fait. Donc en fait, ça n'a plus aucun sens. On dit il faut une confession de foi trinitaire mais en même temps on n'est pas obligé d'adhérer à cette confession de foi. Bon. Ah oui, alors elle était peu de temps après que tu aies lancé la vidéo. Alors du coup, je pense que je ne l'ai pas vue dans le chat parce qu'en fait les premiers commentaires en général, je ne les vois pas sur le moment. Donc, est-ce que tu peux la reposer Vincent s'il te plaît ? Donc, là on est en... Mais du coup, peut-être que, je ne sais pas si je vais y répondre, enfin si ce que je vais dire va y répondre, mais du coup, en... Donc le nazisme arrive au pouvoir en Allemagne, donc surtout à partir de 1933 et en fait, ce qui se passe, c'est que les protestants français ont quand même plus de contact avec l'Allemagne que le reste des Français puisqu'il y a des liens, enfin il y en a plusieurs qui étudient en Allemagne, aussi plus de protestants qui parlent allemand puisque la théologie protestante, enfin qu'en fait de la théologie protestante, l'allemand est quand même assez important. Et donc, dès les années 36-37, les protestants français sont extrêmement bien informés sur ce qui se passe en Allemagne, sur la montée du nazisme et sur les dangers que cela représente. D'autant plus qu'on a les premiers martyrs protestants. Alors, je vais tout de suite répondre à cette remarque. En fait, si, c'est-à-dire que dans le sens où ça a été introduit par les libéraux, le but était bien de relativiser la confession de foi. C'est-à-dire que ceux qui ont introduit cette remarque le faisaient parce qu'ils ne croyaient pas réellement à ce qui était dit. Donc, on peut en faire entre guillemets une lecture orthodoxe, mais le problème, c'est que ceux qui ont introduit cette remarque n'ont pas justement pour dire qu'ils n'étaient pas obligés d'adhérer aux confessions de foi. Et je vais y venir. Maintenant, on se retrouve dans l'Église avec des pasteurs athées, en fait. Et donc là, tu comprends que ça n'a plus vraiment de sens de dire je crois en Dieu si en fait tu ne crois pas que Dieu existe. donc voilà. Donc, encore une fois, on peut tout à fait. Mais en fait, ta remarque est très intéressante parce que c'est exactement ce qui s'est passé à Vatican II. Et ça, c'est Congar qui le dit dans ses mémoires. Alors, je vous en parlerai une autre fois encore, mais Yves Congar, c'était un des théologiens qui étaient le plus influents à Vatican II. Et ce qu'il dit, c'est qu'en fait, ils ont formulé les textes de manière suffisamment ambiguë pour que aussi bien les conservateurs que les libéraux puissent interpréter les textes comme eux le voulaient. Et du coup, ça rejoint tout à fait ta remarque, Benjamin. Et d'un sens, je suis d'accord avec toi quand tu dis que ça peut être conforme aux textes bibliques. C'est-à-dire qu'effectivement, si on garde juste cette formule, on peut tout à fait l'interpréter en cohérence avec ce que dit Paul et avec le texte que tu as cité. Le problème, c'est qu'on peut aussi lui donner un sens tout autre et c'est toujours en fait cette ambiguïté dans les textes qui pose problème. Ma question en fait, c'était sur ce que dit ce livre, sur la manière dont le monde protestant s'est comporté sous le nazisme. Alors, j'y viens, Vincent. Là, je vais surtout parler de ce qui s'est passé en France, mais il y a d'autres livres qui traitent de ces questions-là et donc, je pourrais peut-être les présenter dans de prochains directs. Alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, dès les années 37-38, les protestants ont été informés de ce qui s'est passé. Il y a eu en particulier des pasteurs allemands qui déjà à cette époque ont été arrêtés et même certains ont été tués. Par exemple, il y a un Paul Schneider qui a été exécuté. Attendez, j'avais trouvé. Je vais voir si je le retrouve rapidement. Voilà, donc le martyr du pasteur Paul Schneider, il est arrêté en 1937, torturé et donc, lui, il est envoyé à Buchenwald, donc c'est un des camps de concentration et il est assassiné le 18 juillet 1939 par injection mortelle. Il y a aussi Friedrich Weissler, alors lui, c'est particulier parce que c'est un juif converti au protestantisme, c'est un juif converti au protestantisme et il est exécuté le 19 février 1937. Alors, oui, Dietrich Bonhoeffer, j'ai beaucoup travaillé sur lui, mais lui, c'est à la fin de la guerre qu'il est exécuté et lui, il est exécuté parce qu'il a participé à un complot contre Adolf Hitler, en fait. Juste pour ceux que ça intéresse, j'ai fait plusieurs vidéos sur Dietrich Bonhoeffer. Voilà. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait plusieurs vidéos dessus. Vous pouvez regarder notamment son histoire ici, théologien protestant et résistant. Alors après, Bonhoeffer, c'est intéressant parce que ça pose une question éthique. C'est parce que, en fait, il y a une question qui s'est posée, c'est est-ce qu'un, par exemple, est-ce qu'un chrétien peut tuer des personnes, même, par exemple, assassiner une personne ? Est-ce que un chrétien peut participer à, par exemple, peut essayer d'assassiner Hitler ? Et Bonhoeffer, du coup, lui, a participé à un attentat contre Hitler, mais qui a échoué. Donc, dès les années 37-38, les protestants sont informés et ils se mobilisent, du coup, globalement, les protestants se mobilisent pour la guerre, sauf que, bien sûr, c'est la défaite, une défaite assez rapide et du coup, la France se retrouve occupée. Et la question, c'est que font les protestants dans la France occupée ? Et au départ, les protestants sont quand même plutôt favorables au maréchal Pétain. Notamment, le pasteur Marc Buckner va le rencontrer régulièrement. Et d'ailleurs, je l'ai mis pour ceux qui suivent un peu mon compte Instagram, mes stories sur Facebook ou Instagram, le maréchal Pétain avait plutôt une vision favorable du protestantisme. Et du coup, parmi son entourage proche, les protestants étaient surreprésentés. mais les protestants adhéraient plutôt à ce qu'on appelle en histoire, on distingue en général le maréchalisme et le pétainisme. Alors bon, le choix des termes est très artificiel, mais disons que les protestants adhéraient surtout à la personne du maréchal Pétain, mais ils ont été un peu plus réticents à certaines politiques qui ont été menées et notamment tout ce qui concerne l'arrestation des juifs. C'est-à-dire que dans l'ensemble, les protestants, alors je ne dis pas qu'ils étaient tous résistants, mais ils se sont sentis assez solidaires des juifs et ils étaient plutôt opposés aux mesures qui ont frappé les juifs. Après, il y a toujours des exceptions, notamment en 1925, il y avait une association qui s'appelle l'association Sully qui avait été fondée par des protestants royalistes, donc assez proche de l'action, en fait, c'était un peu la branche protestante de l'action française, ce qui peut paraître un peu paradoxal puisque justement, Maurras et l'action française n'aimaient pas du tout les protestants. Mais il y avait malgré tout une branche protestante de l'action française, l'association Sully, qui avait notamment des membres célèbres comme Auguste le 16, et Noël Vesper. Et il se trouve que Noël Vesper, avec quelques autres, mais notamment Noël Vesper, lui a été très collaborationniste, il s'est fortement engagé dans la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale et finalement, il a été tué par la Résistance avec sa femme à la fin de la guerre. Et il y a eu quelques... il y a aussi eu l'amiral Platon, alors rien à voir avec le philosophe, mais l'amiral Platon, Charles Platon, qui était un haut responsable de Vichy et qui était aussi protestant. protestant. Donc, il y a quelques protestants qui ont été quand même collaborationnistes. Alors, oui, le chambon sur l'Ignon, c'est effectivement un village où de nombreux Juifs ont été sauvés et il faut préciser que je crois qu'il n'y a peut-être que deux villages au monde qui ont en tant que village un... qui sont reconnus comme justes par les nations à Yad Vashem. Donc, Yad Vashem, c'est en Israël, c'est un... Alors, c'est un... c'est le mémorial en quelque sorte de la Shoah. C'est un centre, un musée dédié à la Shoah. Alors, je vous retrouve car j'ai eu l'occasion de le visiter. Je suis en train de chercher la photo. Quand j'étais en Israël, je suis bientôt bien sûr allé le voir. Et donc, en fait, dans ce Yad Vashem, il y a toute il y a de nombreuses plaques commémoratives en mémoire des justes. Et il y a... Donc, la plupart des justes, ce sont des personnes, mais il y a deux exceptions. Je crois, un village des Pays-Bas et le Chambon-sur-Lignon. Donc, je vais juste vous retrouver le Chambon-sur-Lignon. Ah, je crois que c'est là. Voilà, c'est là. Est-ce qu'on voit la photo ? Voilà. Donc, je zoome. Donc, vous voyez, c'est en fait... il y a cette plaque commémorative donc en français et en hébreu aux habitants du Chambon-sur-Lignon et des communes voisines qui ont sauvé la vie de nombreux juifs. Et il y a ce verset des Haïts. Ils sont tous des justes ceux dont on peuple. Ésaïe 40, verset 21. Donc, ça, c'est le monument dédié au Chambon-sur-Lignon. Je regarde les réactions. De par leur caractère minoritaire en France, les protestants sont par essence républicains et laïcs. À partir du XVIIIe siècle, je dirais que ça commence à être vrai. À la fin du XVIIIe siècle, oui. Mais au XVIe, XVIIe siècle, au contraire, les protestants sont très fortement royalistes et en fait, même plus attachés aux rois quelque part peut-être que les catholiques. Alors, oui, justement, c'est pour ça que je le précise, Vincent, on a souvent l'idée que le maréchal Pétain était un catholique fervent et tout ça, mais en fait, les témoignages du pasteur Bugner montrent qu'il avait de très bons rapports avec les protestants et qu'en fait, le maréchal Pétain et les protestants, au départ, avaient peur justement que le maréchal Pétain fasse une politique anti-protestante et en fait, pas du tout, au contraire, il a toujours maintenu l'égalité des cultes et tout ça. Donc, le maréchal Pétain était plutôt favorable aux protestants. Sur la question, par contre, de l'amiral Platon et de la franc-maçonnerie, ça, je n'en sais rien, Vincent, mais je pourrais peut-être essayer de me renseigner, mais là, tout de suite, je ne peux pas te répondre. Joseph Darnan, je ne sais pas. Sauf erreur de ma part, je pense qu'il était entre guillemets laïque. C'est-à-dire qu'il n'était pas, je ne crois pas qu'il soit protestant et je crois, parce qu'en fait, il faut savoir que ceux qui ont été le plus collaborationnistes, ce n'étaient ni des protestants ni des catholiques convaincus, mais plutôt des certains qui tendaient vers un peu le néo-paganisme, entre guillemets. Et il me semble que Darnan était de cette mouvance. Mais ça, je ne peux pas l'affirmer avec certitude, il faudra que je vérifie. Ce sera à noter. Alors, je continue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un peu cette ambivalence et surtout que par certains aspects, le programme de Vichy, Travail, Famille, Patrie, pouvait être apprécié par les églises. Car en soi, le slogan lui-même, Travail, Famille, Patrie, c'était un slogan qui ne pouvait que plaire aux églises. Et par ailleurs, Vichy voulait faire un redressement moral et tout ça, ce qui pouvait rejoindre l'objectif de certaines églises. après la Seconde Guerre mondiale, du coup, il y a cette reconstruction de l'Europe et la première question qui se pose, c'est comment se réconcilier entre chrétiens. Car aujourd'hui, ça peut paraître évident, mais imaginez, vous venez de vivre... Je vais juste rebondir. Là, si je dis que je n'en sais rien, Vincent, c'est vraiment parce que je n'ai pas du tout étudié cette question, mais peut-être que c'est lui. Ce n'est pas du tout. Je ne dis pas du tout que tu te trompes ou que ce n'est pas lui. C'est peut-être un autre protestant, mais c'est peut-être lui aussi. J'essaierai de me renseigner. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la première question, c'est comment se réconcilier entre chrétiens et notamment par rapport à l'église allemande parce que certains chrétiens allemands avaient effectivement résisté au nazisme. C'est le cas, on évoquait dans le chat Dietrich Bonhoeffer, toute l'église confessante et tout ça, mais d'autres, au contraire, avaient été aussi très favorables. Et donc, la première chose à faire, c'est déjà dans le cadre des relations œcuméniques et c'est pour ça qu'on va notamment, enfin, c'est pas que pour ça, mais c'est aussi dans le cadre du conseil œcuménique des églises qui va être créé, comment se réconcilier entre chrétiens après une telle guerre. Ensuite, il y a la question, oui, la rose blanche, effectivement, donc il y a un groupe de résistance. Il y a la question aussi de la théologie qui va se poser puisque la guerre a été aussi quand même un profond choc et alors déjà dans l'entre-deux-guerres, il y a ce qu'on appelle l'émergence du bartisme, c'est-à-dire la théologie de Karl Barth qui est un théologien suisse, un théologien réformé qui, lui, va insister sur ce qu'on peut appeler entre guillemets la transcendance et la différence de Dieu. Et c'est une théologie qui va avoir beaucoup de succès après-guerre et d'autant plus de succès que Karl Barth, lui, très tôt a appelé à la résistance au nazisme. Karl Barth a même écrit une lettre dans les années 37-38 aux Français, aux pasteurs français pour les encourager à résister au nazisme et à s'opposer au nazisme. Et donc forcément, comme après-guerre, le nazisme est vaincu, Karl Barth va aussi avoir un poids très important. Et donc, la théologie qui va dominer, on peut dire, la période d'après-guerre, c'est la théologie de Karl Barth. Mais cette théologie va être contestée à partir des années 60-68, surtout, par une nouvelle génération de chrétiens, enfin, par une nouvelle génération, on va dire, est-ce qu'on peut les appeler chrétiens ou pas ? Ça, c'est une autre question. En tout cas, d'étudiants qui vont remettre en question complètement l'engagement, notamment l'engagement social des chrétiens qui avaient lieu auparavant et qui vont estimer qu'en fait, tout doit être discuté. Et en fait, c'est vraiment dans le mouvement de mai 68 où certains vont se demander s'il ne faut pas même complètement repenser l'Église, arrêter de fonctionner comme on a toujours fonctionné. Et c'est là, ça rejoint ce que je disais tout au début. Ce qui est intéressant, c'est que quelque part, ces questions, certains se les reposent aussi aujourd'hui. Cette remise en cause complète de l'Église, ce n'est pas quelque chose peut-être que vous avez un peu entendu parler des mouvements d'Église de maison ou de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église émergente aussi, qui est très différent de ces mouvements dont je parle, mais il y a la même question. L'Église, qu'est-ce que l'Église et finalement, qu'est-ce qui fait l'Église et qu'est-ce qu'on peut remettre en question ou pas ? Et dans les années 68, c'est bien sûr la Révolution et ces mouvements sont très marqués par l'extrême-gauche et ils remettent en question notamment toute la morale chrétienne traditionnelle. Donc, même au sein... Je vais répondre tout de suite à la question, quel est le rapport entre l'œcuménisme et la réconciliation avec les Allemands ? Alors, justement, ça c'est une bonne remarque. Aujourd'hui, quand on passe à un œcuménisme, on pense tout de suite au dialogue catholique, protestant et tout ça, il faut savoir qu'à l'origine, l'œcuménisme, c'était entre protestants. L'œcuménisme, le but de l'œcuménisme, c'était déjà de réconcilier les églises protestantes entre elles. Et la réconciliation avec les Allemands, c'est tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'Allemands qui étaient des chrétiens protestants et du coup, le premier œcuménisme consistait à réconcilier les chrétiens protestants allemands avec les autres églises en fait, par rapport aux violences qui avaient pu être commises pendant la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Donc, l'œcuménisme, il ne faut pas nécessairement imaginer que c'est seulement protestants catholiques. C'est à l'origine, l'œcuménisme, c'est entre les églises protestantes. Remarque de Salim, je pense que le communisme était en accord avec la chrétienté. Est-ce que tu peux développer ? Alors, question de Gilles, vu l'influence de la culture américaine sur la France après la guerre, y a-t-il une influence du protestantisme américain ? Alors, justement, j'en viens, ce qui s'est passé, c'est qu'un autre mouvement qui s'est développé après la guerre, c'est le mouvement évangélique. Alors, le mouvement évangélique n'est pas d'origine américaine, à l'origine, il est bien européen, mais par contre, c'est vrai qu'ensuite, il reçoit le soutien des États-Unis et il y a notamment des prédicateurs qui arrivent en France. Et un prédicateur, peut-être le prédicateur le plus connu, c'est Billy Graham. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, il est mort tout récemment à l'âge de 99 ans, je vous mets sa petite fiche. Et en fait, voilà, donc Billy Graham que vous voyez ici, il est mort, vous voyez, en 2018, il est né en 1918 et il est mort en 2018 quelques mois avant ses 100 ans. Et en fait, Billy Graham, dans les années 60, est venu en France et... Et en fait, sa venue en France a été très controversée entre les protestants. C'est-à-dire qu'il y a certains protestants qui ont soutenu Billy Graham et qui ont... qui trouvaient que sa campagne en France était extrêmement positive, que ça permettait de mieux faire connaître l'évangile et tout ça. Et au contraire, il y a des pasteurs, certains pasteurs réformés qui ont fortement combattu Billy Graham en expliquant que ces méthodes d'évangélisation ne correspondaient pas du tout à ce qu'on faisait en France et que c'était une influence étrangère et tout ça. Donc, l'agile, c'est effectivement important d'évoquer ça. En fait, il y a eu une controverse justement au sein de l'Église réformée de France sur le rapport que l'on devait avoir avec ces prédicateurs américains. Est-ce qu'on devait les accueillir parce qu'ils servaient à annoncer l'évangile ou au contraire, est-ce qu'on devait s'y opposer parce que leurs pratiques étaient complètement différentes des pratiques françaises ? Alors, les protestants étaient-ils d'accord avec le projet d'Union européenne ? Oui, globalement, ça c'est une bonne question, je ne l'ai pas évoquée mais le livre en parle. les protestants étaient dans l'ensemble très pro-européens et ils ont même été très actifs puisque le premier partenaire avec lequel il fallait se réconcilier c'était l'Allemagne, or justement l'Allemagne était quand même très protestante. Donc, les protestants français se sont effectivement mobilisés pour la construction européenne même si les penseurs, ceux qui ont œuvré pour la construction européenne étaient aussi beaucoup des catholiques, il faut le dire. Je regarde. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ce sont surtout les témoins de Jéhovah et les évangéliques qui ont pris en importance dans la galaxie protestante, les luthériens et les calvinistes ont été marginalisés. Alors oui, justement, c'est un peu la conclusion du livre, on va y venir surtout parce que l'heure avance mais j'aimerais dire quand même quelques mots supplémentaires. Je branche mon... Alors effectivement, le livre se termine avec une question actuelle, c'est-à-dire la régression des églises, notamment de l'église réformée par rapport aux évangéliques qui prennent de plus en plus d'importants. Simplement, avant d'y venir, j'aimerais aussi évoquer un autre point qui est traité dans le livre et... Attendez que je retrouve... et qui me paraît important, c'est l'engagement en fait des protestants sur les questions éthiques. En fait, il va y avoir... On a parlé... Enfin, au tout début, j'ai évoqué les questions théologiques au XIXe siècle et au XXe siècle, il y a à nouveau un deuxième champ en quelque sorte qui va profondément diviser les protestants, c'est les questions éthiques. vous le savez peut-être, à partir des années 60, donc il y a toute la révolution sexuelle qui se met en place et il y a certaines lois qui sont votées, notamment à propos de l'avortement et toutes ces questions-là. Et en fait, ces questions éthiques vont vraiment creuser un fossé entre deux camps au sein du protestantisme. Pour dire les choses très simplement, il y a certains protestants plutôt de tendance libérale qui vont être pour, notamment pour l'avortement, tandis que les conservateurs vont s'y opposer. Et ce clivage qui apparaît dans les années 60-70 sur les questions éthiques au sein du protestantisme se poursuit jusqu'à nos jours. et notamment le dernier débat qui a eu lieu et qui se poursuit un peu maintenant, mais qui a eu lieu, c'est autour de la question notamment de l'homosexualité où il y a deux camps on va dire très distincts au sein du protestantisme. Un camp qui considère que l'homosexualité est acceptable et qu'il ne faut pas s'y opposer et l'autre qui maintient la définition traditionnelle du mariage. Donc, ces questions-là qui aujourd'hui, et peut-être que vous en avez entendu parler, mais au synode, il y a eu un synode de sept au sein de l'Église protestante unie de France qui a en fait autorisé la bénédiction des couples homosexuels. Donc, les pasteurs qui veulent le faire peuvent le faire. Tous n'ont pas accepté, mais en tout cas, ça a été autorisé et ça, ça a été une décision qui a créé un gros clivage au sein des protestants puisque certains protestants considéraient que c'était totalement contraire aux Écritures, mais ce clivage en fait sur les questions éthiques remonte à ces années 60-70. Ça, je pense que c'est important de le souligner. Alors, les protestants sont-ils majoritaires en Allemagne ? Oui. Alors, ça dépend des régions. Il y a des régions qui sont plutôt catholiques, mais de toute façon, l'Allemagne s'est formée en fait autour de la Prusse qui était un pays très fortement marqué par le protestantisme et notamment ce qu'on appelait la Kulturkampf promue par Bismarck qui était un protestantisme très agressif notamment à l'égard du catholicisme romain. Alors, question intéressante de Vincent, que dit le livre sur les relations protestantistes-communistes ? Là, justement, en fait, pareil, c'est à nouveau un gros clivage puisqu'on retrouve des protestants qui sont très favorables aux communistes, notamment dans la mouvance des protestants libéraux, il y en a un certain nombre qui sont proches de l'extrême-gauche, proches des communistes et au contraire, on trouve aussi des protestants qui sont opposés au communisme. Et en fait, on voit que durant toutes ces années-là, les clivages, je dirais, les clivages actuels se sont déjà formés et je pense que c'est pour ça qu'il est intéressant si on veut comprendre actuellement le protestantisme tel qu'il existe en France, mais je dirais même c'est valable dans le monde entier, sur les clivages politiques, éthiques, théologiques, eh bien, il faut remonter un peu l'histoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de protestants, en fait, quelque part, ça ne veut plus forcément dire grand-chose. Il faut bien spécifier de quels protestants on parle, parce qu'entre un protestant conservateur et un protestant libéral, finalement, on a deux religions différentes presque. Pas presque, en fait, on a deux religions différentes. Alors, Hansi nous parle des attestants. Alors, je précise, pour ceux qui ne le savent pas, je fais partie d'une paroisse attestante, en fait. Et du coup, je consacrerai un prochain direct à la question des attestants. Pour dire les choses très simplement, les attestants, c'est un peu le courant évangélique au sein de l'Église protestante unie de France, qui, historiquement, justement, est née après le synode de Sète, des pasteurs qui refusaient la bénédiction des couples homosexuels, en fait. Le libéralisme de l'Église protestante unie de France n'en fait plus une Église protestante. Mais justement, en fait, ce que montre le livre, c'est que ce libéralisme remonte même avant la création d'Église protestante unie de France. En fait, le libéralisme, il se trouve dès la fondation de l'Église réformée de France à cause de cette déclaration de foi qui était finalement optionnelle. Voilà. concernant la communauté de Thésée, oui, justement, ils en parlent d'ailleurs dans le livre. Le gros problème, c'est que, notamment, le fondateur, en fait, s'est converti au catholicisme romain. Bon, déjà, ça pose problème, mais surtout, il s'est converti en secret. C'est-à-dire que, pendant un certain temps, il a continué à faire croire qu'il était protestant, alors qu'en fait, il était devenu catholique romain. Donc, je trouve que ça pose un gros problème au niveau moral. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques ? Car, je n'ai pas tout à fait terminé le livre, mais je vais devoir m'arrêter là. Simplement, un petit mot puisque certains parlaient des sionistes, la Fédération protestante de France a pris quand même une... Enfin, ça, ce n'est même pas la Fédération protestante, c'est le... même le Conseil œcuménique des églises a souligné que l'alliance de Dieu avec le peuple juif reste valable, c'est-à-dire qu'ils ont quand même pris une position, alors que moi, je pense fausse d'un point de vue théologique pour différentes raisons, mais globalement, les églises protestantes, à partir des années 70, ont adopté un certain nombre de déclarations à propos des juifs, notamment la reconnaissance de l'élection irrévocable du peuple juif, la reconnaissance des racines juives de la foi chrétienne, et la conséquence de ça, c'est la renonciation à développer une mission envers les juifs. Et donc, en fait, dans les années 70, les églises protestantes, un certain nombre d'antelles, ont officiellement signé une déclaration pour dire qu'il ne fallait plus évangéliser, en fait, les juifs. Et donc, ça, je pense que, par contre, c'est un très gros problème théologique. Bon, à côté de ça, il y avait des choses positives dans cette déclaration, notamment, l'incompatibilité de la foi chrétienne avec l'antisémitisme, ça, je suis d'accord. Mais du coup, voilà, ça pose quand même un gros problème. Alors, sur les relations entre juifs et protestants, je précise qu'il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « Juifs protestants » et auquel j'ai participé, j'ai rédigé un chapitre pour ceux qui s'intéressent sur la question du sionisme chrétien dans le protestantisme francophone européen. Là, vous voyez, hop là, juste au-dessus, d'ailleurs, de mon directeur de recherche, « Le développement du sionisme chrétien en Europe francophone. » Voilà, pour ceux que ça peut intéresser. Remarque d'Angelo, « L'Église adventiste est gagnée par un courant très libéral venu en contrepoids au courant conservatif. » On tombe dans des extrêmes là. Alors, oui, d'ailleurs, tu fais une remarque très intéressante, Angelo, c'est que je pense que le libéralisme, en fait, c'est un peu ce que j'appelle la loi de la pendule, c'est qu'un extrême entraîne un autre extrême. Et par moment, on est tombé dans une sorte de fondamentalisme. Certains protestants étaient même allés, j'en parle, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, le chapitre 4, mais tu as dû le lire maintenant Angelo, de la querelle des points voyelles, c'est-à-dire que certaines confessions de foi protestantes étaient même allées jusqu'à affirmer que les points voyelles du texte biblique étaient inspirés, ce qui est invraisemblable. Et même certains remontaient à Moïse et tout ça. Et ensuite, on est tombé dans l'extrême inverse, c'est que comme on s'est aperçu que tel ou tel point de la confession de foi n'était plus valable, n'était pas valable, du coup, on a complètement tout abandonné. Voilà. Alors, pour répondre à un Nazaréen, oui, mes deux livres sont disponibles en format Kindle. Il y en a un que tu peux trouver sur Amazon et l'autre que tu peux commander par le site Science et Foi. Je te mets les liens. Voilà. Là, c'est celui d'Amazon. Lui, tu peux le trouver sur Amazon et le lit l'autre sur le site Science et Foi. Voilà. Et donc, mon livre est là. Les scribes d'Israël. voilà. Alors, écoutez, je n'ai pas tout à fait fini le livre, mais bon, comme c'est l'heure, je vais m'arrêter. Je réponds juste aux dernières questions. Alors, oui, la chaîne Nétivote Olam, le lien entre juifs messianiques et protestants. Alors, pour le dire très clairement, pour moi, les juifs messianiques sont des protestants. Le judaïsme messianique, c'est juste un courant au sein du protestantisme. De même que tu as des baptistes, des adventistes, tu as des juifs messianiques. Voilà. Trump est protestant et sioniste. Trump, il est surtout opportuniste. C'est-à-dire qu'il a parmi ses proches certains protestants sionistes, mais Trump, je dirais, ce n'est pas par conviction qu'il le fait. C'est juste par opportunisme, par opportunisme politique. Voilà. Et dernière question d'horizon. Quel est véritablement le rapport entre témoins de Jéhovah et les églises protestantes? Les mormons, selon toi, pas chrétiens. Est-ce la même chose pour les témoins de Jéhovah? Alors, les témoins de Jéhovah, c'est plus complexe parce qu'eux sont quand même beaucoup plus proches des chrétiens. La seule différence par rapport au, on va dire, au christianisme traditionnel, c'est qu'ils n'acceptent pas la divinité de Jésus. Mais le point commun entre les témoins de Jéhovah et les églises protestantes, c'est que les témoins de Jéhovah sont issus d'un mouvement protestant, d'ailleurs le même mouvement que les adventistes, en fait. Ils sont tous les deux liés à un prédicateur américain qui était dans les années 1840. Trump, ça s'appelle un procès d'intention. Le fait qu'il soit juste opportuniste ou pas? Enfin bon, ça on pourra en parler une prochaine fois. Je vous propose de nous arrêter là pour ce soir, pour ce livre. Donc, si je devais quand même conclure, je vous recommanderais quand même, enfin pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du protestantisme, je vous recommande quand même ce livre qui est de très bonne qualité et qui est intéressant pour comprendre la situation actuelle du protestantisme en France. Mais je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres directs à propos de d'autres livres ou pour évoquer d'autres questions, notamment autour des questions éthiques. Alors, ce n'était pas du tout prévu, mais pour ceux qui veulent, je vous propose de nous retrouver demain exceptionnellement parce qu'il y a une proposition de loi qui va être faite au Parlement européen le 10 et 11 mai, je crois, et qui est, si elle passe, elle peut être assez importante, c'est par rapport à la question de l'objection de conscience pour les médecins qui doivent pratiquer des avortements. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les médecins qui doivent pratiquer des avortements peuvent faire objection de conscience, c'est-à-dire peuvent dire que leur conviction personnelle leur empêche de faire un avortement et il y a une députée qui vient de déposer un projet de loi pour interdire cette objection de conscience. Donc, je vous propose d'en parler demain à 21h pour ceux qui le veulent. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Donc, peut-être à demain pour ceux qui le veulent et sinon, on se retrouve dimanche pour le Code Libet où là, ce seront des questions libres. Donc, les questions auxquelles je n'ai pas répondu ce soir parce qu'elles ne concernaient pas directement le livre, n'hésitez pas à les reposer dimanche. Je pense notamment par exemple à Champignon à sa question sur le purgatoire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et donc à demain ou à dimanche. pour le purgatoire. Merci. Merci.